Musique Pour reprendre le projet plutôt dans sa globalité, donc effectivement c'est à la base un appel à manifestation d'intérêt qui a été lancé par la collectivité sur ces halles. Ils ne savaient pas quoi en faire, c'était un peu leur épine dans nos pieds sur un éco-quartier. Musique Que la mixité elle se décrète pas juste, c'est pas juste une question de tarifs, c'est plein de choses, c'est l'architecture, c'est l'animation, c'est la programmation culturelle, c'est plein 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 de choses pour vraiment arriver à générer une mixité sociale, ce qui n'est pas simple, vraiment ce qui n'est pas simple à mettre en oeuvre. Musique C'est une question de mentalité des élus, c'est-à-dire que soit il y a cette volonté d'innovation, soit il y a une volonté de gestion. Et quand on est dans la gestion, on est plutôt sur des modèles sécurisés, éprouvés. Ouais. Musique Sur le projet collectif du Ramier, la dynamique a pris naissance suite aux concertations initiées par la métropole. Sur l'aménagement du Grand Parc Garonne, et en particulier de l'île du Ramier. Qui fait près de 250 hectares. Musique Et du coup on a travaillé pour faire une sorte de plan d'ensemble, avec une réflexion un peu permaculturelle, c'est-à-dire ok, quelles sont les énergies, quels sont les espaces à préserver, les espaces à valoriser, comment on fait vivre le lieu, parce qu'il faut de la culture, et il faut de la guinguette pour que ça rémunère un peu, il faut du sport pour que ça soit dynamique, il faut de l'écologie pour qu'on puisse porter cette transition écologique au cœur du projet. Et au fur et à mesure, on a avancé avec la métropole. Musique Je ne sais pas ce que tu en penses, moi j'ai l'impression qu'on est écouté, oui, oui, après on est écouté parmi plein d'autres gens qui sont aussi écoutés, et qui, donc le compromis, il est à la croisée de tout ça. Je dirais que c'est vraiment un des projets à Toulouse, où il y a eu cette volonté de concertation. Musique Musique En arrivant ici à Toulouse, en rencontrant Caroline et Mathilde, en fait on s'est rendu compte qu'on arrivait à avoir plus de marchés, et aujourd'hui après, il faut que ça soit faire trois ans, on arrive beaucoup plus à travailler sur les communes qui sont aux alentours de Toulouse, notamment énormément dans le pays d'Holmes, qui est à l'est de Foix, en Arièche, où il y a une ville qui s'appelle Lavlanay, et donc là on a travaillé plusieurs fois là-bas, et en fait c'est vrai qu'on a une certaine connaissance à la fois avec les habitants, mais à la fois avec les élus, et une fille qui est en charge un peu des projets là-bas. Musique Musique En fait il faut ramener les gens à venir s'asseoir sur la question publique, et pas de saisir de résoudre ça dans notre bureau, et de se dire c'est en étant sur place, en discutant vraiment avec ces gens qui habitent sur le terrain, qu'on va pouvoir apporter des solutions qui sont pertinentes, et qui vont vraiment correspondre à leurs besoins. Musique Musique L'agence Cercalaire, aujourd'hui on est une coopérative, ça fait un an qu'on est une coopérative, mais ça fait trois ans qu'on porte le projet de l'agence. Notre travail il est basé sur trois volets, il y a un volet purement gestion d'occupation temporaire et montage de projets d'occupation temporaire, on a un volet accompagnement à des projets d'hébergement d'urgence et de solidarité, et on a un volet plutôt animation, dynamique territoriale, dynamique de quartier, avec l'idée d'apporter un plus sur le quartier dans lequel on est, et de créer des liens de sociabilisation, de connexion avec les gens, et de stimulation un peu d'expérimentation, de trucs comme ça, puisque l'idée c'est quand même quand on a des espaces comme celui-ci, c'est de pouvoir le mettre à profit le truc. Musique Musique C'est bien qu'aujourd'hui la métropole nous appelle pour faire des études, par exemple on a bossé depuis un an sur un projet à l'arainerie, où en gros il y a les services de la métropole qui sont dans un lieu, donc la mairie de quartier et tout, qui va déménager, et ils savent que ces bâtiments-là vont rester vides pendant deux ans, et du coup ils ont fait appel à nous pour pouvoir étudier la capacité ou non de faire une occupation temporaire, avec son modèle économique, sa dynamique de territoire, la gestion même d'un site, et la programmation, on va dire, l'usage pour avoir le lieu. Musique 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 Musique